Moi, je suis vendéen, je réside en Vendée, et en fait, la Châté-Nuaray, le bocage, je ne connaissais pas forcément. Et quand l'office de tourisme m'a invité à découvrir ce super coin à 100% verdure de Vendée, j'ai dit « ok, banco ». Et en fait, une fois sur place, je me suis rendu compte que c'était un lieu génial pour décompresser, mais en même temps pour décompresser parce qu'il y a du bocage, c'est très vert, c'est très nature, mais en même temps, c'est super à faire en camping-car ou à vélo ou à pied. Mais le camping-car, c'est parfait pour ça parce qu'en fait, il y a plein de portes d'entrée différentes. Il y a la nature, mais il y a aussi l'histoire avec le musée de l'Atre et Clémenceau qui est très intéressant, vraiment très intéressant. Il y a Bouvent qui n'est pas très loin, il y a le musée de la Mine de Fémoraux. Donc on voit, il y a plein d'entrées possibles, c'est-à-dire on aime les balades, on aime la randonnée, c'est génial. En camping-car, c'est super parce qu'il y a plein d'endroits où s'arrêter, des campings, des coins sympas, on aime l'astronomie, il y a les chemins aux étoiles, il y a l'histoire, il y a de l'âtre, il y a la tour Mellusine, enfin voilà, il y a plein d'entrées possibles. On peut manger local, enfin vraiment, moi je suis... Allez dans le pays de la Châtaignorée, allez-y ! Non, non, mais je suis vraiment, je suis devenu fan, quoi. Déjà, il faut convaincre son rédacteur en chef, alors une fois qu'on est allé sur place, on est convaincu, il n'y a pas besoin d'inventer ou de faire des artifices pour dire c'est génial, puis après, il faut écrire simplement, faire des belles photos, et puis vendre ça à son rédacteur en chef, et puis qu'il te fait confiance, parce qu'il sait que tu es du coin, donc on ne va pas emmener nos lecteurs dans un coin qui n'est pas terrible. On parle beaucoup de sur-tourisme, tu sais, donc il y a des destinations, voilà, les Sables d'Olonne, c'est super, mais c'est bien d'amener les gens vers des destinations moins connues, où il y a une espèce d'approche qui est différente, c'est peut-être plus simple, il y a moins une relation touriste-habitant, voilà, c'est complémentaire du livre. Littoral, mais je trouve que c'est dommage de passer à côté de coins comme ça, qui sont un peu discrets, qui vivent un peu cachés, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'ils n'ont pas le Puy du Fou, ils n'ont pas le littoral, mais ils ont plein d'autres choses à mettre en valeur, et je pense que ça mérite vraiment le coup d'y aller, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.